Kill in our heels, vous êtes professionnelle de la prise de parole, experte en persuasion et influence et vous organisez des ludoconférences anticritiques et antiseptiques en entreprise. Culturellement, le français a tendance à être assez négatif par rapport par exemple aux anglais. C'est la première, d'abord on est négatif et après on change d'avis. D'abord on dit non, après peut-être on va, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Et donc comment on fait face à ça ? Parce que très souvent on se dit mais l'autre il est difficile, il résiste, il est sceptique alors que j'essaye de l'aider, etc. Et en fait quelque part c'est nous-mêmes qui déclenchons ça chez l'autre parce qu'on déclenche chez l'autre, sans le savoir, des énormes attaques d'ego. Je ne sais pas si ça vous est arrivé vous déjà. C'est que vous voyez quelqu'un qui, vous voyez qu'il a un souci, qu'il n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'il a un problème et vous dites je peux l'aider. Donc vous proposez votre aide, etc. Et puis vous dites, il va être content, il va me remercier, il va être reconnaissant, j'essaye de l'aider. Et puis en face vous avez tout à fait autre chose. Donc c'est, non merci, ça va, c'est genre, on vous rejette. Ou bien c'est plutôt, on remercie tout de suite. Mais après comme cette personne a vu notre moment de faiblesse, on ne veut plus avoir affaire à elle parce qu'elle nous a vus dans ce moment de faiblesse. Alors il y a ça, exactement. Alors ça encore, au moins elle aura accepté, c'est déjà ça. Mais quand, très souvent, vous savez c'est un peu comme quand on va dans un magasin et que la vendeuse vient et elle nous dit, est-ce que je peux vous aider ? Et nous, automatiquement, on dit non merci. Alors que si, elle aurait pu parce que justement je cherchais un truc. Oui, c'est clair. Mais c'est presque automatique. Donc on déclenche ça. Et pourquoi on le déclenche ? Parce que tout ce qui peut impliquer que l'autre, qu'on est supérieur à l'autre personne, qu'on sait mieux que lui, qu'on est plus beau, plus fort, plus intelligent. Et surtout, pire que tout, c'est que finalement on lui dit ce qu'il doit faire. D'accord. Moi je ne sais pas vous. Mais ce n'est pas un problème aussi de perception aussi ? C'est beaucoup dans la formulation que l'on utilise. Et aussi ce qu'on dégage. Et ce que l'on projette sur le plan verbal, le temps de la voix, etc. Je pense aussi que c'est beaucoup aussi de perception pour l'avoir vécu. Parce que les gens, comme ils ont un mal-être déjà à la base, tout ce qu'on peut faire, bien, etc. Ils vont se dire, la personne elle est plus gentille que moi ou plus machin que moi. Et forcément je me sens mal à l'aise dans ma peau et je vais... Alors ça, ce sont les cas. Bon, il y en a. D'autres cas. Mais les gens, entre guillemets, genre à peu près normaux, voilà, on va déclencher chez eux ces attaques d'ego où ils résistent à mort. Alors détracteurs, dénigreurs, résistants, chroniques sont des attitudes qui contribuent largement aux 10 milliards d'euros que coûtent chaque année selon une étude allemande. Les comportements négatifs en entreprise, vous dites, et que d'après une étude du Harvard Business Review, 78% des personnes en entreprise sentent leur motivation déclinée face à de telles attitudes comme vous venez un petit peu de le dire. Quel est le profil des personnes qui participent à vos masterclass et qui donc vivent ce fléau en entreprise ? Bah, en fait, c'est toutes les personnes qui peuvent être dans l'entreprise, donc ça peut aller du directeur à des managers, à des employés. Jusqu'à présent, non, j'ai pas remarqué qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Alors, un des moyens que vous proposez pour faire face aux sceptiques et critiqueurs est le langage and behavior profile. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le language and behavior profile, c'est quelque chose qui est issu de la PNL, Programmation Neurolinguistique. Et c'est tout simplement, on s'est rendu compte que les gens, à travers leur langage, les structures de langage qu'ils utilisaient, nous donnent des indications sur la manière dont ils se motivent ou se démotivent. Donc, c'est quelque chose qui fait que, oui, oui, et c'est totalement inconscient. C'est vrai. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, ah non, moi, moi, je ne veux pas, je ne veux plus souffrir, par exemple, vous voyez, vous n'allez pas lui parler en lui disant, ah ben alors, écoute, je vais te proposer quelque chose qui va faire que tu vas te sentir super bien, etc. Parce que lui, il vous a dit, je ne veux plus souffrir, et sa façon d'être motivé, ce n'est pas par le but à atteindre, c'est plutôt par ce qu'il veut éviter, par exemple. Donc, vous allez lui dire, plutôt que de lui dire, tu vas te sentir super bien, c'est lui dire, je vais te présenter quelque chose qui va faire en sorte que tu n'auras plus mal, tu ne souffriras plus, et tu te sentiras mieux. Là, on peut le dire après, mais vous voyez, et là, il vous écoute. Dans le monde professionnel, en général, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 40% de la population professionnelle qui était vraiment motivée par les objectifs. Oui, c'est clair. Et il y a à peu près 40%, ils sont motivés parce qu'il faut absolument éviter. C'est ça, ou le process. Voilà. Donc, du coup, vous leur mettez la carotte, oui, il y a la carotte, oui, mais... Beaucoup de gens, j'ai remarqué, comme vous dites, ne pensent pas à, ok, j'ai un problème, solution. Ce n'est pas un automatisme chez eux. Non, 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 non. C'est comment je vais éviter, comment je vais me protéger. Exactement, exactement. Et ça, c'est contextuel, c'est parce qu'on est différents dans différents contextes. Et le behavior, c'est quoi ? Sur le plan du non-verbal, c'est plutôt des choses comme une personne qui va, par exemple, dans le contexte du travail, qui aura plutôt besoin d'être seule à travailler et de ne pas être avec les autres. Ça peut être aussi, vous pouvez identifier si une personne est vraiment, comment dire, intéressée par les autres, si c'est une people person, ou si c'est quelqu'un qui, franchement, ne voit rien, quoi. Vous pouvez le voir, vous souriez à cette personne, puis elle vous regarde. Oui ! Vous voyez ? Ce serait déstabilisant. C'est ça ! Oui, mais... Il n'y a pas énormément. Mais c'est rien. Oui, c'est à peu près 5% de la population qui... Ce n'est pas de leur faute. Ah ! Non, ils ne voient pas, eux, le langage non-verbal de l'autre. Ah oui, oui ! Ils ne voient pas. C'est une espèce d'autisme sur ce plan-là, si vous voulez. C'est comme ça. Donc, ce sont des gens, si par exemple, si par exemple, c'est 6h du soir, vous avez mis le manteau et vous êtes prêt à partir, parce que vous avez un train et tout, et vous avez une personne comme ça qui commence à vous parler, vous vous dites, bon, elle va se rendre compte quand même, mon non-verbal. En plus, on fait des gestes, on fait genre la main sur la porte. Alors, la porte et tout, et la personne continue. Ça, alors, dans ce contexte-là, en tout cas, la personne, il vaut mieux lui dire, écoute, j'aimerais beaucoup pouvoir te parler maintenant, mais là, ce n'est pas possible, il faut que je m'en aille. Oui, mais le problème, c'est des personnels, on leur sentit. Ah, il m'a rejeté. Non, non, normalement, elles ne se vexeront pas parce qu'elles ne s'étaient pas rendues compte. D'accord. Vous voyez, c'est tout. Donc, évidemment, ça va plus loin que ça, mais alors, un petit truc à vous donner qui peut être utile. Par exemple, vous voulez convaincre votre partenaire, mari, époux, etc., de lire un livre que vous avez trouvé génial. La dernière des choses à faire, c'est de lui dire, j'ai lu un livre, tu devrais le lire absolument, il est génial. Évitez l'excès d'enthousiasme. L'excès d'enthousiasme, en général, à moins que la personne embrasse le sol sur lequel vous marchez, mais si ce n'est pas le cas, l'excès d'enthousiasme, ça va, ils vont... Ah bon ? Tu dois absolument voir ce film, tu vas adorer. Eh bien, vous provoquez une attaque des gauches et l'autre, qui, à l'intérieur, c'est comme s'il disait, ah ouais, et t'es qui, toi, pour me dire que je lui adorais ce film ? Même son mari ? Ah oui, même son mari, là, surtout son mari. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, du coup ? Alors, ça peut marcher, ça peut marcher, mais c'est lui dire quelque chose du genre, ah, j'ai lu ce bouquin, moi, j'ai trouvé vraiment utile, il m'a vraiment servi pour beaucoup de choses. Je serais intéressée d'avoir ton avis du point de vue masculin. D'accord. Et c'est pareil pour une femme ou un homme, quand on s'adresse comme ça ? Parce que j'ai l'impression que c'est pour un homme, ça, non ? Ah bah, ça, c'est pour un homme, mais voilà, si c'est une femme, moi, ça m'intéresserait d'avoir ton avis, parce que, personnellement, je trouve ça très bien, maintenant, je ne sais pas si, toi, ça te conviendrait, mais j'aimerais bien savoir. Donc, du coup, c'est ouvrir un peu l'esprit, déclencher un petit peu de curiosité, vous voyez ? Je veux qu'il y ait un astuce. Voilà, c'est clair. Ça risque mieux de marcher que de dire... Je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, on fait tout ça, mais on ne se rend pas compte que... Mais il faut que tu lises ce livre, tu vois bien que tu as un problème de communication. Il faut que tu lises ce livre. Alors, un ingrédient pour tenir bon face à des profils négatifs ? Un ingrédient. Alors, un ingrédient, c'est la vigilance, je dirais. La vigilance, parce que ce qui se passe quand on est face à un profil négatif, c'est que ça déclenche en nous, direct, quasiment la même chose. Et c'est-à-dire qu'on va vouloir en rajouter une couche et on va insister. Donc, la première des choses, c'est se dire, ah, tiens, voilà quelqu'un qui fonctionne, qui est en train de me faire une grosse attaque d'ego. Donc, moi, je respire un grand coup. Et comment on répond, alors ? Alors, après, ça dépend. Si, par exemple, quelqu'un vous dit, je ne sais pas, se plaint, en général. Par exemple, j'ai une personne, ah, il faudrait qu'on commence à faire une liste de livres qu'on aime bien. Et la personne dit, ah, ce n'est pas trop mon genre, ça. Qu'est-ce que vous dites ? Alors, voilà, justement, prendre en compte ce qu'elle vous dit et lui montrer une certaine empathie et dire, par exemple, répéter, ah, bah oui, oui, j'imagine que ce n'est pas trop ton genre de truc, effectivement. Ou, ah, ce n'est pas trop ton genre de truc. Donc, en même temps, alors, pas mais, on oublie le mais, en même temps, ce serait sympa si tu pouvais m'aider. D'accord. Si tu pouvais m'aider, c'est pas... Ah, c'est du travail, hein. Ah, c'est... Oui, c'est... On réfléchirait pas du tout mon genre. Non, mais... La spontanéité, il faut l'avoir. C'est faux. On ne peut pas être spontané, on ne peut pas être spontané, sauf après une grande pratique. Oui, je pense que le truc qui va aider beaucoup, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, quand on est confronté à ce genre de type de personnes, quitte à sortir de la pièce, « Attends, je reviens ». Oui, c'est ça. Et revenir une minute plus tard et dire « Écoute, j'ai bien affiché à ton truc, ce serait bien, parce que du coup, comme on est au du tac au tac, on n'a pas ce réflexe. » Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est qui, va ? Oui, voilà. Au lieu de... Oui, oui. Un ingrédient pour ne pas tomber dans le jeu de la résistance ? C'est se rendre compte que nous aussi, on est complètement assujettis aux attaques d'ego. Alors, concernant l'affaire des Gilets jaunes, les dirigeants ont choisi une aptitude calme pour calmer la colère. Vous dites que ce type d'attitude n'est pas la bonne réponse face à ce type de situation. Alors, pour quelles raisons et quelle est la bonne attitude dans ce cas ? Là, ce qui s'est passé, c'est que quand on regardait ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui étaient dans de la colère, dans de l'émotion, dans quelque chose de fort, avec des valeurs fortes derrière, etc. Et ils ont en face d'eux des hommes qui répondent de manière calme et neutre, etc., pour calmer le jeu. Il n'y a rien de pire pour calmer le jeu face à quelqu'un qui est en colère. C'est comme, je suis sûre qu'une fois, on a dû vous dire, alors que vous étiez super énervés, Ah, mais calme-toi ! Ah oui, ça, le truc, les gens n'y parlent pas. C'est très énervant. Mais ça va, t'énerves pas, ne monte pas sur tes grands chevaux. Et c'est un petit peu ça, parce que, qu'est-ce qu'ils font, au lieu de répondre à l'émotion par quelque chose qui montre qu'eux aussi, ils ont une émotion par rapport à ça, une émotion d'empathie, par exemple, ils répondent par du cérébral. Alors, en plus, comme ils font partie des élites qui sortent des grandes écoles et tout ça, ça, dans le chaud, dans le monde, ça fait une potion qui est tout à fait pas magique. En plus, en général, on utilise ce genre de réponse, le calme, comme vous dites, pour justement attaquer. Vous savez, quand il y a des personnes qui sont en face de vous, et en général, on dit, ne dis rien. Comme ça, ça va encore plus... Mais oui, c'est ça, c'est ça. Et là, c'est le même cas, quoi. Oui, c'est ça. Alors, bon, notre président, après, a semblé comprendre un peu. Je pense qu'on lui a remonté des... Il a dit que je se sentais concernée. Il se peut que j'ai commis des erreurs. Alors, le il se peut. Il se peut, oui, c'est ça. Il se peut. C'est comme les gens qui disent ne pas reconnaître. C'est ça. C'est comme les gens qui disent, alors, je ne sais pas si je t'ai fait du mal, mais en tout cas, je te demande mais pardon. Tu savais que tu ne t'en rends pas compte, mais tu ne demandes pas à nous. Les gens, ça énerve. C'est ça, voilà. Oui, j'ai vraiment la sensation de t'avoir fait du mal. Oui, c'est ça.